coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que chez vous il fait plus beau que chez moi parce que là on est aujourd'hui enfin vous n'allez pas voir la vidéo tout de suite vous la verrez au courant de la semaine prochaine mais on est le vendredi 8 et il ya du vent du vent du vent il ya de la pluie enfin bref pas du tout un temps à aller se balader mais bon c'est comme ça le côté positif c'est que il ya de l'eau donc ça arrose c'est mes plantations voilà voilà alors il ya quelques temps j'ai été contacté par cette boutique la life life craft life craft c'est dur à prononcer dis donc ça je vous l'ai écrit comme ça voilà et pour un partenariat alors ce qui est enfin ce qui est rigolo façon de parler disons je l'avais j'avais déjà vu plusieurs fois des des pubs sur cette boutique là et chaque fois je me disais ils ont des beaux dais ils ont des beaux trucs et tout mais bon voilà il y en a beaucoup on peut pas commander partout et puis on voilà et et du coup imaginez comment j'étais contente quand j'ai vu qui m'ont proposé un partenariat que je me suis empressé de voilà d'aller faire un tour dans la boutique et de choisir quelques petits articles voilà et du coup donc ça ça ils ont dû me contacter dans la première semaine de mars je pense un truc comme ça le temps que je réponde qui me répondent etc etc donc j'ai passé la commande mi mars le 15 mars voilà comme ça et je pense que c'est ça le non même non je dis des bêtises non j'étais contacté plus vers le milieu du mois de mars voilà vers le milieu et je donc le temps que ça se fasse et tout j'ai dû passer ma commande etc après le 20 en fait et 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 j'étais livrée hier donc le 8 donc ça a dû mettre aller un peu plus un peu moins de deux semaines une dizaine de jours voilà ça a dû mettre une dizaine de jours et donc voilà l'emballage voilà comment j'ai reçu dans un petit truc comme ça sachet comme ça voilà c'était bien emballé et ça a été livré en colissimo voilà donc je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi j'ai déjà tout découpé etc pour que vous ayez une idée de ce que ça donne en barre de description vous allez avoir les liens vers ces articles là vers la boutique et vous allez avoir aussi un code promo de 20% voilà tout tout sera en barre de description en fait voilà donc ben on va commencer donc voilà c'est donc la boutique life craft où j'ai presque bien dit et je voulais pas vous montrer tout d'un coup alors je vais plutôt enlever un peu je vais me mettre de côté voilà comme ça vous allez découvrir fur et à mesure voilà je fasse un petit peu de la place je sais pas comment je fais pour avoir toujours autant de bazar alors on va commencer par hop les dailles voilà que j'ai choisi je prends mon toit à l'envers et voilà alors tout d'abord j'ai choisi ce daille là voilà ces petites enveloppes là je trouve que c'est trop joli voilà j'ai fait la découpe bon j'ai pas plié un il ya les pointillés voilà comme ça hop hop vous avez la petite enveloppe ça sera plus joli et donc hop et ça vient comme ça j'ai trouvé qu'elle était très jolie voilà ce que ça donne voilà une fois collé ça fera comme ça et donc vous avez le petit rabat qui vient comme ça voilà c'est très joli et elle fait alors une fois tout découpé et plié elle fait 9 9 6 à peu près 1 9 6 sur 6 presque 6 5 6 6 4 sur 6 4 6 4 sur 9 6 oui si c'est ça que je vous ai dit ouais c'est ça donc voilà et je trouve que c'est très joli donc voilà pour le premier mon premier choix et je suis contente ça se découpe très bien de toute façon j'ai eu aucun souci avec les dailles ils se coupent tous très bien donc voilà la première chose la deuxième chose ça fait un moment que je voulais des fenêtres en des fenêtres et donc voilà j'ai découpé voilà ce que ça donne je met là dessus si vous voyez mieux là donc il y en a une comme ça et il y a deux panneaux comme ça un comme ça et l'autre comme ça voilà et je vous dis ça se découpe très bien je trouve je trouve c'est des coupes très belle voilà et donc voilà le daille donc alors la plus grande est fait 7 sur 12 ans 7 sur 12 ensuite l'autre celle ci elle fait 6 1 sur 6 sur 9 celle ci là et celle ci elle fait un peu plus de 4 6 en fait 4,6 à peu près sur 9 9 4 voilà ils sont comme assez assez grand quand même je trouve que ça fait voilà ça fait pas mal donc voilà pour celui ci ensuite j'ai pris alors là je vais mettre dans le bon sens là voilà alors là c'est des voilà c'est des roses c'est deux roses comme ça voilà deux roses alors vous en avez une qui est tout à juré et l'autre qui est pleine alors la juré voilà ce que ça donne je l'ai découpé en une autre couleur oui voilà en rose je trouve ça fait elle est trop belle et celle ci voilà ce que ça donne en fait ça coupe à l'intérieur donc après on peut mettre en comment dire en j'ai perdu mon moment en volume voilà on peut lui donner du volume voilà voyez ça fait comme ça ça coupe en fait qu'on vous coupez au début j'ai cru que j'ai cru que ça ne coupait pas bien parce qu'au début voilà ce que ça fait là quand j'ai coupé du coup là ça ne coupait pas voilà voilà et ça coupait les feuilles et là et du coup j'ai cru que c'était une une erreur en fait et bah j'ai 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 repassé repassé et oh là là je me disais mais qu'est ce qui se passe et en fait non et on peut aussi après positionner voyez si on fait comme ça hop on peut positionner dessus voilà donc voilà je la mais je trouve c'est des coupes très belles pareil ça se coupe très bien donc voilà les roses elles font alors hop que je vous dise la grandeur quand même 10 cm sur un peu près 5 oui 5 voilà et donc il y en a deux ensuite c'est les tamponnades non oui les tamponnages alors là je suis hyper contente parce que je trouve que c'est beau voilà j'ai pris ces chats je trouve qu'ils sont trop trop beau voilà et voilà le tamponnage je trouve que enfin ça se tamponne très bien et je les trouve trop trop mignon j'adore donc voilà le petit hop voilà ça c'est le sachet voilà trop trop mignon là ensuite là j'ai pris celui là alors celui là j'ai un petit 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 problème avec c'est celui là mais parce que dans la pochette je sais pas comment ils ont stocké ça en fait mais le bout là c'était il était un petit peu plié voilà et comme le le place le rhodoïd qui tient le c'est en ces tampons là en fait il est il est hyper dur vous voyez c'est vraiment épais et du coup ça a marqué voilà du coup ça a marqué et voilà c'est j'ai déjà mis en dessous quelque chose pour redresser mais c'est comme ça plutôt c'est comme ça là vous voyez j'ai du mal voilà ça fait comme ça mais bon ça ça n'a rien à voir avec le tampon c'est c'est dans je veux dire c'est dans le courrier en fait voilà donc j'ai tamponné alors j'ai tamponné plusieurs fois en fait parce que je sais pas j'avais un petit peu je pense que j'avais fait du coup j'avais commencé par là voilà là et donc vous voyez que celui là là du fait que c'est plié voilà là comme c'est plié et bien là voilà celle là elle est ça l'a abîmé voilà mais sinon les autres elles sont voilà elles sont très jolies j'ai fait un tamponnage et un tamponnage avec la versafine et un tamponnage avec la stazone celle là c'est la stazone mais c'est moi j'ai mis enfin je n'ai pas fait attention c'est un peu décaler le papier du coup c'est pas en entier mais voilà ce que ça donne voilà j'ai refait du coup comme c'était pas une réussite j'ai refait encore une autre fois j'ai pas mis celle qui était un peu plié j'ai mis que les autres disons dans l'ensemble ça va en fait ça va c'est pas ça je trouve que ça fait des beaux tamponnages voilà c'est juste dommage celle-ci là voilà c'est juste dommage celle-ci qui se plie mais bon une fois que je vais la mettre en comment dire je vais mettre quelque chose dessus tout ça peut-être que doucement j'arriverai à la redresser voilà et donc c'est celui-là mais ils étaient durs hyper durs à enlever là la première fois j'ai cru que j'allais les déchirer tellement c'était pas facile à enlever et là c'est vrai que c'est vraiment dommage en fait ça le fait on dirait que ça a été plié comme ça donc mais ça c'est sûr c'est le courrier en fait parce que comme c'est en Colissimo je l'ai reçu en Colissimo alors je sais je comprends pas trop leur histoire de parce que moi pour moi Colissimo c'était la poste or j'ai reçu un message en me disant alors que je vous dise pas de bêtises parce que du coup j'ai même cru que c'était un comment dire une bêtise en fait alors attendez je l'ai reçu donc j'ai dû l'avoir hier pourquoi je le retrouve plus je le retrouve pas je l'ai pas ah voilà poste Colissimo voilà donc le colis il a été livré par votre Colissimo confié par petit colis distribution CS mais c'est pas en fait c'est pas le facteur enfin c'est pas le facteur en tout cas c'est pas le même facteur puisque dans l'après-midi après j'ai eu du courrier il y a le facteur normal qui est passé donc il y a quelqu'un il y a un service en fait exprès pour les Colissimo qui a qui a livré donc ce paquet là qui était légèrement amoché donc voilà ensuite j'ai pris celui-là alors je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand voilà celui-là hop deux demoiselles des années 20 voilà et voilà le tamponnage je trouve que c'est pas mal après c'est grand ils font 14 pour ainsi dire sur sur 10 sur 10 donc c'est vraiment pour une grande carte ou pour un album je trouvais que c'était sympa maintenant il faut que je le colorie pour voir si j'arrive à faire quelque chose qui me plaît je m'attendais à ce que ce soit un peu plus petit je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand mais il se tamponne très bien et vous voyez ça fait très ça fait ouais ça fait sympa voilà et pour terminer pour terminer hop j'ai pris ça oups celui-là voilà je l'ai pris parce hop parce que j'adorais ces fleurs là et qu'il y avait les dailles avec c'est un ensemble tampon et dailles voilà et donc vous avez le daille pour les fleurs là 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 pour les les papillons celui-là celui-là et le tout petit qui est là pour l'étiquette qui est là et pour le mot qui est là voilà il y a ces dailles là et du coup voilà le tamponnage ce que ça donne ça se tamponne bien voilà il y a pas mal de mots bon après c'est dommage parce que c'est des mots bon en anglais là dedans à part le with love low hello limite thank you sinon pour les autres c'est vrai que c'est pas forcément des mots que moi je vais utiliser mais par contre la fleur les papillons je trouve ça très beau et donc voilà j'ai découpé après voilà pareil ça se découpe bien voilà hop voilà et voilà donc ça c'est les dailles qu'il y a vous avez les trois fleurs voilà de la plus petite à la plus grande vous avez les trois papillons voilà et l'étiquette et le mot le rond avec le mot love it voilà et je trouve que c'est vraiment enfin voilà j'aime bien les fleurs elles sont belles ça fait penser un peu au comment dire j'ai un autre daille tampon d'aille aussi avec des fleurs comme ça c'est pas les mêmes mais ça fait un peu penser voilà et ben c'est tout non c'est pas tout oulala un petit truc alors j'ai trouvé ça trop trop chou trop trop mignon je l'ai laissé dans l'autre côté alors si vous pour celles qui me suivent depuis un moment ben vous savez que j'aime bien les comment dire ça les trombones un peu spéciaux en fait et ben là regardez comment c'est trop mignon hop regardez c'est deux deux trombones en fait c'est des nounours comme les nounours on je sais même pas quoi là pas en guimauve on genre de gélatine là qui sont trop bons et ben il y a les petits nounours alors il y avait d'autres couleurs moi j'ai pris les roses je trouve ça trop mignon voilà et c'est tout enfin c'est tout c'est quand même pas mal tout ce que j'ai pris donc ben voilà je bientôt je vous ferai des vidéos avec avec ça avec des créations en utilisant ces produits là donc je vous dis en barre de description je vais vous mettre tous les liens pour ces produits et je vais vous mettre le code promo 20% il y a 20% avec ce code promo et et donc je je vais hop je prononce tellement mal le nom et donc voilà c'est cette boutique là je vous invite à aller faire un petit tour c'est pas forcément excessif je trouve qu'ils ont pas mal de de daï et de et de tampons originaux en fait pas mal ça change un peu en tout cas moi j'ai trouvé donc voilà voilà j'espère que ma petite présentation vous a plu n'oubliez pas mon petit pouce en l'air mon petit commentaire et je vous dis à très vite pour voir les petites créations que j'ai fait avec tous ces petits produits voilà voilà bisous bisous